C'est une marche pour la forêt, pour la préserver des incendies. Ici, sur la colline de Pauly, un feu a ravagé plusieurs hectares en septembre dernier. A l'origine de l'incendie, un barbecue, 95% des incendies sont d'origine humaine. Sur ces 95% des causes, environ 60% sont dus à des accidents, du style une machine qui passe avec un caillou qui est projeté, qui provoque une étincelle, à des imprudences, à de la négligence, mettre le feu, envoyer un mégot dans l'herbe, faire un barbecue par condition de vent, etc. Et ça, c'est 60% de l'activité. Ensuite, 40% à peu près de ces feux humains sont d'origine volontaire, avec un panel compliqué en termes sociologiques, du pyromane, de celui qui est attiré par le feu, de celui qui veut faire du nettoyage et qui appelle au secours pour un problème perso ou quoi que ce soit. Durant l'été, entre 100 et 200 pompiers sont sur le terrain chaque jour dans les P.O. Pas moins de 2000 départs de feu sont couverts chaque année. Un carnage pour la nature. Des gestes simples peuvent sauver notre environnement. La réglementation et le code forestier est très précise là-dessus. Il vous faut 135 euros d'amende si vous ne respectez pas ce code-là. C'est un danger trop grand pour la forêt, puisque ce mégot va rouler sur la route. Et s'il rencontre de la végétation sèche, et c'est le cas en ce moment, on a toutes les chances d'avoir un scénario catastrophe qui démarre. Soyez vigilants, 50% des incendies ont lieu durant l'été. Et justement, un important incendie s'est produit cet après-midi entre Helne et le Bocal du Tec. 8 hectares d'herbes de broussailles et de chaume sont partis en fumée. Pas de danger pour les habitations, car il s'agit d'une zone agricole. Un vent de sud à 50 km heure a fortement compliqué la tâche des pompiers, qui sont toutefois parvenus à circonscrire le feu en fin de journée. 1 hectares d'herbes de broussailles et de chaume de l'air. 1 hectares d'herbes de broussailles et de chaume de l'air. – Sous-titrage FR 2021